Bon retois à tous, c'est Yes Reborn, mes frères, ça vous est joli. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie 2 de ce témoignage. Je suis sûr que vous n'avez pas encore regardé la partie numéro 1. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, elle apparaîtra sur le camp, juste ici. Ah, mes frères et soeurs, les affaires sont graves, les choses sont chaudes. Et ce que nous sommes même en train de découvrir aujourd'hui, ça nous montre que Jésus est Seigneur. Selle soeur, elle nous a dit dans cette vidéo qu'elle nous a pratiquée à la fin de cette vidéo, elle nous a tout simplement dit qu'elle a traversé toutes sortes de problèmes dans sa vie, ce qui a fait qu'elle a entré dans le monde des ténèbres, en fait, ce monde que nous connaissons, le monde où les filles s'habillent de façon sexy, le monde où les filles portent des perruques et des faux cheveux, le monde où tout ce qu'il faut devient vrai pour eux, comme les faux oncles, et dans le monde où on se maquille comme ça et on porte des vêtements sexy pour se tuer les gens. Elle nous a dit qu'elle est entrée dans un groupe de 26 filles, et qu'elle est entrée dans ce groupe de 26 filles, elle le travaillait chez Marie de Jean, et à cause d'elle, une femme pleurait chaque nuit, mais un jour elle est arrivée où elle est décédée. Et qu'elle est décédée, là, en fait, c'est là que la partie numéro 1 s'est achevée. Et nous sommes là pour poursuivre, pour voir ce qu'elle va nous dire ici, ce qui s'est passé, après sa mort, puisqu'elle est revenu à la vie. Ce que vous devez savoir, c'est que ce qui se trouve sur le coin ici, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Regardez, c'est juste là devant vous, mes frères et soeurs, regardez juste là devant vous, regardez même ça. Juste au milieu, on voit une personne qui est possédée, on a l'impression que cette personne est tentée d'être tourmentée par quelqu'un qu'on ne voit pas, ou du moins, qui est un peu cachée, mais regardez juste là-bas au fond. Cette personne a des corps, là. C'est censé représenter qui pour vous. Un démon, ah, mes frères et soeurs, elle va nous expliquer comment le monde entier se dirige vers l'enfer, et quand les gens meurent, qu'est-ce qu'ils voient après la mort ? Nous allons tout savoir ici, soyez prêts. Commencez déjà par vous abonner si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo. Nous voulons que beaucoup de personnes puissent juste venir vous voir, écouter, entendre tout ce qui va se passer ici, et mettre en pratique tout ce que Dieu demande. Si vous a chaud, passez-vous bien. Et c'est parti. L'enfer est... Ce que j'ai vu après, c'est des multitudes de gens, on ne pouvait pas les compter. Là, ils se retrouvaient directement dans son endroit terrible où ils pouvaient voir les gens en train de marcher, et ils étaient en grand nombre. Je croyais que j'étais encore dans mon corps physique, alors que ce n'était que mon esprit. En effet, notre corps spirituel ressemble à notre corps physique. Je ne savais pas que Finda était en train de secouer le corps en pleurant. Moi, je me trouvais déjà dans un lieu inconnu. Il y avait des multitudes. Tout le monde, et moi avec, nous avancions sur une route très large. Les blancs, les noirs, bref, toutes les couleurs de peau qu'il y a sur la terre. Et j'ai commencé à me demander, mais où suis-je ? Il y a un instant, je me tordais de douleur à la maison, mais où suis-je ? Par leur attitude, j'ai vu que les autres se posaient la même question, mais personne ne parlait, on ne ferait qu'avancer. Jusqu'à ce que nous arrivions à un endroit où nous avons commencé à ressentir la chaleur. La chaleur que je ressentais dépassait celle du soleil. J'ai ressenté comme des picotements sur tout mon corps. Je me demandais toujours où je me trouvais. Là-bas, l'idée de faire demi-tour ne t'effleure même pas. C'est comme s'il y a une force qui te pousse vers l'avant. Nous sommes arrivés devant un horrible et effrayant portail. Une force venait de cet endroit vers lequel nous nous dirigeons. J'ai entendu une voix, puis des voix. Si tu entends un cri, tu peux déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. En nous en approchant davantage, j'ai entendu ce que vous venez d'entendre là. Et immédiatement, Nous avons vu des démons surgir de ce lieu. Alors je me suis écrié, « Hey, je suis morte, ça c'est l'enfer ! » Nous étions une multitude. Les démons se sont saisis de nous et nous ont entraînés. J'ai voulu faire demi-tour en courant. Le diable n'a dit pas question. Il a juste tendu son bras et m'a saisi. Les ongles des démons sont semblables à des couteaux tranchants. Et ces démons sont très grands. Ils ont des queues. Des cornes. Leurs oreilles sont démesurées. Leurs yeux sont tellement rouges que quand ils les fixent sur toi, tu sauras que c'est fini pour toi. Leurs dents sont très noires. Ils ont des armes redoutables sur eux. Donc quand il m'a saisi le bras, ses ongles se sont enfoncés dans mon corps jusqu'aux os. C'était le commencement des douleurs et de la souffrance. J'ai créé dans ma langue maternelle. Oh, ma dernière a sonné. Je suis fini. Le diable m'a tiré avec force. Ce que tu aies leur importe peu. Ils te tirent tout simplement. Et quand on a entré dans la lumière ? En enfer, les ténèbres sont épaisses et profondes. On n'y entend que des voix. On peut y entendre des voix, mais on ne voit personne. Tu peux entendre de l'eau. Tu peux entendre je n'en peux plus. Tu peux entendre l'enfer. Tu peux entendre stop. Tu peux entendre pitié, pitié. C'est un enfant que toute personne qui meurt sur la terre reconnaît que Jésus est le chemin. Que tu sois un musulman, témoin de Jéhovah, etc. Tout le monde appelle Jésus. Donc tu es là, tu sais Jésus, tu es joué avec lui comme ça. Tu es un staff pour le saviour. Tu es comme ça. Le même punishment que je vais te donner aux musulmans, c'est ce qu'il va te donner à toi. Ici, sur terre, toi, tu connais Jésus, mais tu n'es pas sérieux. Eh bien, sache qu'en enfer, tu recevras le même châtiment que les adeptes de religion qui ne reconnaissent pas Jésus comme sauveur. Les ténèbres et la peur te saisissent. Les hurlements, les cris des damnés étaient frais. Il n'y a même pas moyen de te boucher les oreilles pour ne pas entendre. Tu sais seulement que toi aussi, tu te diriges vers l'endroit où tu seras torturé. Le bruit te fait perdre la tête. Personne ne peut ni imaginer, ni supporter la douleur, la souffrance qu'il y a en enfer. Alors, les démons ont dit, Linda, nous allons te torturer ici aujourd'hui. Comment ils connaissent mon nom ? Qui leur a dit mon nom ? Les démons qui sont sur la terre transmettent des informations aux démons qui sont en enfer, dont les démons sont au courant de tout ce que tu fais sur la terre. Quand on parle de sanctification, les gens disent « Ah, est-ce que c'est vrai ? Dans mon église, on ne nous dit pas ça. Moi, je n'y crois pas. Fais que les démons savent tout ce que tu as entendu concernant la sanctification et ce que tu as dit. Ils vont te le rappeler en enfer. » En enfer, le diable m'a rappelé tout ce que ma sœur m'avait dit. Il m'a rappelé toutes les prédications que j'avais entendues en rapport avec la sanctification, avec les dates et les noms des prédicateurs à l'appui. Le diable a dit « Nous allons commencer par ta tête. » « Mais qu'est-ce que mes chevaux et ma tête ont fait à Dieu ? » Il a dit « Mais tu ne sais pas. » Leurs voix sont horribles. Ils ont sentent une puanteur épouvantable. Et ils sentent dans la terre. Quand tu prends toutes les petites choses sur un arbre, un chien, un chat, un tout, 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 tout. Il est sent dans la terre. Il est plus que celui-ci. Imagine la puanteur des chiens pourris, des oeufs pourris et des poubelles. Toutes ces mauvaises odeurs mises ensemble n'atteignent pas la puanteur de l'enfer. À l'instant où je vous parle, il y a des gens là-bas qui sont en train de pleurer. Beaucoup de gens sont morts hier au Nigeria, en Sierra Leone et dans le monde entier. Certains parmi eux sont déjà en enfer maintenant. Ils vont voir de leurs propres yeux ce que je suis en train de vous décrire. Certaines personnes à qui Dieu a montré l'enfer ont fait des vidéos et des dessins représentant le feu de l'enfer. Ceux qui sont morts hier sont en train de vivre cela en ce moment même. Tu peux, si tu veux, continuer à porter tes bijoux et à vivre dans ton péché. Mais après la mort, tu sauras que ce que nous disons est vrai. Car toute personne mourra un jour. J'ai dit, mais quel péché ai-je commis avec mes cheveux ? Le diable a dit, donc tu ne sais pas. Ce qu'on ne t'appartient pas. Le diable a dit, donc tu ne sais pas. Ne sais-tu pas qu'il ne t'était pas permis de défriser tes cheveux, de te coiffer avec des mèches et de faire toutes ces coiffures fantaisistes sur ta tête ? Des pasteurs me l'avaient dit, mais j'ai répondu que personne ne me l'a dit. Je croyais que les démons en enfer sont des zombies. Alors que c'est moi qui étais un zombie. Les démons ont dit, ah, personne ne te l'a dit sur la terre. J'ai dit, mon père ne m'en avait jamais parlé, et là c'est vrai. Ils ont dit, mais il n'y a personne sur la terre qui prêche contre ces choses. Et les démons ont dit, nous savons qu'il y a sur la terre quelques pasteurs authentiques qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Les démons connaissent tout le monde. Et ils ont encore demandé, n'as-tu pas toi-même lu cela dans la Bible ? J'ai répondu, je n'ai pas été à l'école. Elle a menti. Même en enfer, j'ai menté alors que c'est le mensonge qu'il m'avait envoyé là-bas. Personne n'ira en enfer par erreur. Dieu est juste. Si tu es jeté en enfer, ne demande pas pourquoi tu es là. Ce n'est pas par erreur, c'est à cause de ton péché. Il est écrit que tous les menteurs iront en enfer. Moi voilà en train de mentir devant un démon en disant que je n'ai pas été à l'école. Le démon a dit, ah. Il a dit, ta soeur t'en a parlé. Les pasteurs t'en ont parlé. Tu as dit, ceci, 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 ceci. Et tu as dit ceci et cela. Tu as dit que cela importe peu. Il dit que ce n'est pas seulement toi. Les démons disent, ce n'est pas toi seul. Nous savons qu'il y en a plusieurs comme toi qui arrivent. Nous savons que l'humanité aime ce lieu. Ils aiment l'enfer. Le démon a dit, nous les accueillons ici chaque jour. Il a dit, nous savons ce qui se passe dans le monde. Les humains n'iront pas au ciel. Ils viendront ici en enfer. Ils font des chrétiens paresseux. Ils viendront ici. Et c'est vrai. Les gens n'aiment pas là où on prêche la sanctification. Ils disent que c'est la prison. Ils aiment là où on leur parle de prospérité. Chaque jour, tu appelles ton pasteur. Pasteur, prie pour moi. J'ai mal à la tête. Il prie et tu vas te coucher. Tu ne sais plus prier toi-même. Les chrétiens paresseux sont en route pour l'enfer. Et puis le démon a dit, apportez le fer. Je pensais que c'était une blague. J'ai cru qu'il plaisantait. Immédiatement, ils m'ont immobilisé. Et en enfer, tu n'as aucun vêtement sur le corps. Quand ils m'ont immobilisé, C'est comme si c'était un bulldozer qui me tenait. Les démons qui sont en enfer sont mille fois plus forts que les êtres humains. Tu ne peux pas te battre avec eux. D'où te viendra cette force ? Dès ton entrée en enfer, tu es totalement affaibli. La soif te ténaye. Tu es tourmenté par le feu. La chaleur, la fumée, le bruit, la puenteur. Tu es tout simplement impuissant, sans aucun espoir. Quand les démons m'ont placé ainsi, Je ne pouvais plus bouger le bras. Immédiatement, J'ai senti un fer chauffer au rouge. J'ai ressenti la chaleur de ce fer avant même qu'il n'ait touché ma tête. Beaucoup d'entre vous disent, Mais qu'est-ce que la femme se raconte ? Est-ce qu'on peut mourir, être tourmenté en enfer et revenir encore ? Voilà pourquoi j'ai dit que Jésus est Seigneur. Toi qui doutes, encore, sache que tout est possible à Dieu. Je n'ai pas entré dans la terre, ils ne me disent pas. Je dis ça, certaines personnes ne me croient pas. Mais moi, je sais, Dieu, qu'est-ce que tu as vraiment fait ? Donc c'est comme les gens, les sourds, Le sentiment que tu as maintenant, que tu es ici, C'est comme tu as senti, c'est tellement frais. Parfois je demande à Dieu comment m'y prendre pour parler aux gens, Car ils ne croient pas que j'ai été torturé en enfer. Mais moi je sais, en enfer, vous avez tous vos sens, Comme ici sur la terre. Beaucoup de gens disent, quand tu meurs, c'est fini pour toi, As-tu pas à te reposer ? Qui vous a dit cela ? Tu éprouveras la douleur là-bas, comme si tu étais sur la terre. Si tu es torturé par quelqu'un, on peut avoir pitié de toi. L'amour peut aussi t'arracher des mains de ton bourreau. Mais en enfer, les démons vont te découper en morceaux, Mais tu ne mourras pas. Tu ne feras que souffrir et hurler. En enfer, les gens ne font que hurler. Mais cela ne dit rien aux démons. Quand ils ont introduit ce faire dans ma tête, dans mes cheveux, En enfer, les démons justifient tout ce qu'ils te font subir. Ils disent, nous te faisons subir tel châtiment A cause de tel péché que tu commettais sur la terre. Voici le châtiment de tel autre péché. Ils disent, ils ont discuté, on te coiffait avec toutes sortes d'aiguilles et de chaînes. Et toi, cela te plaitait. Eh bien, nous allons te coiffait avec ça. Ça va encore te plaire. Je pensais que c'était une blague. J'ai cru qu'il plaisantait. Le fer est entré dans mon crâne. Quand le fer est entré dans mon crâne, Je me suis débaté pour dégager ma tête. La douleur était horrible. Je n'ai jamais su que j'allais un jour me retrouver dans un tel endroit. Moi, j'avais toujours cru qu'il n'y avait que du feu en enfer. Les démons vont te torturer avant de te jeter dans le feu. Le diable va jouer avec toi. Avant que tu n'entres dans le feu. Et c'est ce qu'ils m'ont fait subir. Quand c'est fait, il m'a transpercé le crâne. J'ai hurlé et hurlé de toutes mes forces. Mais les larmes ne coulaient pas. Car elles auraient été aussitôt séchées par la chaleur. L'enfer est brûlant. L'enfer est brûlant. Mes frères et soeurs, Dans la partie numéro 3 qui va apparaître après cette vidéo, Vous allez voir la suite de ce qu'elle a été racontée ici. Qu'elle dit l'enfer brûlant et ne rigole pas. Et mes frères et soeurs, nous avons besoin De nous répandir sérieusement. Et de faire tout ce qui est notre possible pour aller au ciel. Abandonner tout ce qui est mauvais. C'est maintenant que tout se passe là, ça se joue. Ah, qu'en pensez-vous ? Mes frères et soeurs, abonnez-vous. Attirez l'approche. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Faites deux choses. Je vous demande juste deux choses. Abonnez-vous. Bon, je vous demande trois choses. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Et commencez à changer vos voix. Vous l'orienter vers la voix de Dieu. Que Dieu vous aide aujourd'hui. Que Dieu vous aide. La prochaine partie apparaîtra. Après cette vidéo. Tant que cette vidéo apparaîtra. On attendra juste une heure du temps. Le temps que nous préparons. La partie qui vient. Et le temps qu'on poste la vidéo. Dans une heure. Elle sera disponible. La partie numéro 3 sera disponible. Alors, restez toujours connectés. Vous pouvez même regarder cette vidéo qui est en dessous ici. Pour voir la partie précédente. Attendez. Et si nous mettons la partie suivante juste en dessous ici. Quand elle sera disponible. Qu'est-ce que ça va donner ? Bon, je pense que nous allons mettre la partie suivante. Ici, juste en dessous de cette vidéo là. Pour que vous puissiez regarder la cette partie. Et de la partie précédente. Vous allez voir la vidéo précédente. Partie numéro 1. Et vous allez découvrir de vous-même. Ce que vous avez passé. Et que vous avez manqué. Restez connectés. Ok ? Dieu bénisse et franceur.